Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de Pokémon Master, on a des informations sur ce qui arrive courant au mois de novembre. Alors bien entendu on n'a pas tout parce que les devs ont prévu d'augmenter les récompenses de missions, de donner plus de bonus de connexion, etc. On n'a pas d'informations par rapport à tout ça, ici c'est surtout pour vous parler des events prévus, entraînement ainsi que les nouveaux dresseurs qui arrivent sur le jeu. Donc il n'y a pas tout, ne vous alarmez pas si vous voyez que le contenu n'est pas forcément au rendez-vous, on verra bien ce qui arrive dans le mois tout simplement. On aura certainement des informations un petit peu plus tard j'ai envie de vous dire. Alors du coup, on a des petites choses qui ont déjà changé in-game directement, on a un bouton pour retourner dans le menu home et tout quand on va dans l'histoire etc. Mais c'est pas hyper intéressant. Donc je vous laisse découvrir ça par vous même directement in-game et nous on va parler vraiment de ce qui a été Leak tout simplement par rapport à tout ça. Alors on a quelques nouveaux pokémons, l'air de rien, on en a 7 en tout dont une évolution. Donc déjà on a Psystigree et Kalem. Donc Kalem c'est le héros de la 7G. Donc de X et Y pour ceux qui aiment bien notamment le personnage. On a Arco qui va pouvoir évoluer en Masco puis en Junko, plutôt intéressant. Pour ceux qui aiment bien le pokémon et surtout pour ceux qui l'ont déjà drop. Parce que pour le coup on a Arco qui est déjà très bon, ben là on a Junko qui va être très très bon. Donc c'est vrai que ça donne envie tout ça, ça donne envie d'invoquer surtout qu'il y a son portail qui est là actuellement. Donc c'est vrai que, ben l'air de rien, ça va devenir un très très gros pokémon et c'est cool qu'il y ait les évolutions qui arrivent sur le jeu. Parce que c'est vrai que pour le moment, on ne savait pas si Arco par exemple allait pouvoir évoluer ou bien s'ils allaient nous mettre simplement Junko avec un autre dresseur. Ici c'est confirmé qu'on va pouvoir le faire évoluer donc c'est cool. Ensuite on a Symbiose et Persilla si je ne me trompe pas sur le nom qui arrivent. On a Oniglali avec sa méga et Glacia au niveau du dresseur. Ainsi que Poussifeux qui arriverait pour notre dresseur à nous donc on pourrait changer notre Pikachu. On verra bien un petit peu comment est-ce que ça se passe par rapport à tout ça. Donc au niveau des nouveaux dresseurs on a Persilla, Glacia, on connait déjà Brice, on a Kalem et on aurait du coup Poussifeux pour nous. Donc ça c'est cool. Au niveau des events qui sont prévus donc du 31 du 10 au 14 du 11 on a justement un story event avec Persilla qui arrive. On peut déjà voir pour ceux qui veulent des informations sur l'event, on peut déjà voir sur le site directement un petit peu tous les combats qu'il y a à faire etc. Je vous mets le lien en description donc c'est sur Gamepress de toute manière pour ceux qui veulent un petit peu plus s'informer là-dessus. Ça a l'air pas mal, bon c'est un event type comme celui de Blue, c'est-à-dire qu'on a plusieurs combats, on peut les faire avec Persilla d'ailleurs parce que c'est peut-être des... Je sais pas si c'est des équipes prédéfinies en tout ou bien si on a simplement Persilla comme allié mais voilà en tout cas apparemment on va l'avoir dans au moins deux combats. Plutôt sympa pour tester le Pokémon pour le coup et on a deux niveaux cove donc ça ça change pas j'ai envie de dire des events de Blue etc. On a l'entraînement de type Glace qui arrive du 14 du 11 au 28, plutôt sympa aussi en soi même si bon les entraînements c'est vite fait j'ai envie de dire et si t'as tes Pokémon qui sont déjà montés tu t'en fiches un petit peu. On a du coup au niveau des bannières, la bannière justement avec Symbios et Persilla qui arrive le 31 donc dans deux jours, l'air de rien normalement vous avez cette vidéo le 29 jusqu'au 14 du 11. Donc c'est quand même un... je pense que c'est un gros portail comme celui justement de Blue ou bien de Ludvina pour le coup vu qu'il y a le story event qui va avec. Après on parlera un petit peu du Pokémon etc. dans la suite de la vidéo dans le sens où on a déjà des informations par rapport à ses attaques etc. A partir du 7 du 11 jusqu'au 21 du 11 on a Terraclope qui revient au star de portail un petit peu comme Arco actuellement. Je crois qu'il y a toujours le portail d'Arco et Brice qui est dispo. Donc plutôt sympa sachant que c'est un Pokémon qui peut potentiellement évoluer aussi plus tard. Dans le sens où Terraclope peut évoluer en Noctu Noir donc si à un moment donné il nous amène l'évolution même s'il n'a pas d'informations là-dessus. C'est vrai que c'est un Pokémon qui peut revenir sur le devant de la scène même si à un moment donné il se fait dépasser. Il pourrait revenir grâce à son évolution donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite on a à partir du 14 du 11 jusqu'au 28 du 11 un portail avec Glacia et Oniglali donc qui pourra méga évoluer. Personnellement les deux nouveaux portails alors autant au niveau de Persilla le Dresseur je la trouve sympa. Mais j'aime pas Symbiose et au niveau d'Oniglali c'est le contraire. Alors j'aime bien le Pokémon mais pas le Dresseur donc c'est ça qui est dommage je sais pas encore sur quoi est-ce que je vais invoquer pour le coup. Et ensuite fin du mois à partir du 21 du 11 jusqu'au 5 du 12 on a Kayminus qui revient en portail Star avec Christy donc ça voilà comme les autres. Alors après très franchement je pense pas que ça soit intéressant d'invoquer dessus dans le sens où Alligature est déjà dispo donc on a plus d'évolution derrière. On a rien qui peut améliorer le Pokémon derrière mis à part si à un moment donné dans le jeu il s'amuse à faire des ups etc. Mais pour le moment on en sait rien donc c'est vrai que c'est pas forcément le portail hyper hyper intéressant. Alors au niveau des campagnes donc on a l'évolution d'Arco qui arrive le 31 du 10 donc dans deux jours. On aura deux niveaux à faire dans les... c'est quoi déjà ? Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle les stories du haut je sais plus c'est quoi le nom exactement là mais bon c'est comme les autres Pokémon j'ai envie de dire pour le faire évoluer. Ok donc ça ça reste cool pour ceux qui ont le Pokémon personnellement je ne l'ai pas donc je m'en fiche un petit peu actuellement peut-être que je le dropperai à un moment donné. Et on a aussi deux campagnes qui sont annoncées donc apparemment l'histoire continue Rallye spéciale je sais plus comment est-ce qu'ils traduisent ça in game et Célébrons Pokémon. Alors le truc étant que ça je pense que c'est des bonus de connexion etc parce qu'ils l'ont annoncé apparemment on aurait un bonus de connexion au début de mois. Donc à partir du 7 si je ne me trompe pas ça sera à partir de la prochaine lettre des devs donc on verra bien à ce niveau là. On espère avoir des diamants pour pouvoir invoquer un petit peu parce qu'il y a deux portails qui sont prévus encore enfin quatre mais deux nouveaux persos. Donc ça serait cool de pouvoir invoquer dessus un minimum en tout cas on verra bien mais dans tous les cas c'est positif parce que ça ça a l'air d'être deux bonus de connexion donc ça peut être très très cool. Ensuite à partir du 7 du 11 on a trois nouveaux chapitres qui arrivent pour la story donc le chapitre 19, le 20, le 21 ainsi qu'un interlude. Vous pouvez déjà voir les infos bon je ne vais pas commencer à détailler tous les combats mais sur le site vous pouvez voir directement boum tous les combats qu'il y a à faire etc. Tout ce que ça raconte. Ma petite théorie c'est que Kalem en fait et Psystigri seront gratuits on pourra les récupérer gratuitement. Alors je ne crois pas qu'il y ait eu de leak en mode oui ça sera gratuit ou pas mais jusqu'ici les dresseurs qu'on a pu affronter dans le mode histoire la plupart on a pu les récupérer gratuitement derrière. Je pense que c'est le genre de dresseur qu'on peut récupérer gratuitement. Donc plutôt cool parce que moi Psystigri j'aime bien le poké. Malheureusement Kalem je ne suis pas hyper fan du dresseur mais c'est cool d'avoir ça gratuitement. On va un petit peu analyser d'ailleurs les duos maintenant parce qu'il y en a pas mal. Donc on va simplement analyser le pokémon final. Par exemple pour Oniglali on ne va pas analyser les deux on va juste analyser la méga. Pour Junko on va vite checker Junko même si ce qui intéresse le plus c'est les stats parce que c'est ce qui change par rapport à Arco finalement. Les attaques sont les mêmes donc voilà alors au niveau de Kalem et Psystigri donc bon personnellement je pense qu'ils seront gratuits vraiment mais je crois pas qu'ils le disent quelque part. En tout cas j'ai pas eu d'informations là dessus pour le coup mais vous allez voir que ça a l'air plutôt sympa si on l'a gratuitement effectivement. Donc c'est du 5 étoiles, du technique, de type Psy qui est faible contre le type Spectre. Au niveau de ses stats bon il a une très bonne vitesse mais après derrière ses moyens. Après Psystigri logiquement peut évoluer donc pour le moment l'évolution n'est apparemment pas prévu une game. Mais si à un moment donné il peut évoluer ça peut être cool tout simplement. Alors on a ensuite au niveau de ses attaques etc. D'ailleurs pour ceux qui connaissent pas trop GamePress vous pouvez voir à chaque fois très rapidement ce qu'il peut faire avec toutes ses attaques etc. Donc vous voyez qu'il peut rendre confus, qu'il peut augmenter sa propre attaque etc. Pour ceux qui ont pas envie de lire toutes les attaques etc. Et bien c'est plutôt sympa. Donc on a Rafale Psy qui a une petite chance de rendre justement l'ennemi confus. Donc 48 de puissance jusqu'à 57 si vous l'augmentez à fond. Ça coûte 2. Alors Psystigri qu'on se le dise directement. Sur papier il a l'air sympa mais vraiment sans plus parce qu'il manque un petit peu de dégâts malheureusement. Bon je sais que c'est un technique donc il est surtout là pour poser ses trucs, rendre confus, rendre... enfin paralysé etc. Comme les autres Pokémon techniques. Mais pour le moment en fait je trouve que les Pokémon techniques sont un petit peu en arrière par rapport aux autres, par rapport aux supports et par rapport aux attaquants. Dans le sens où il manque justement un petit peu de dégâts. Après on verra bien ce que ça dit mais lui je pense qu'il va manquer un petit peu de dégâts très clairement. Même s'il est pas forcément là pour ça. On préfère avoir des Pokémon qui font énormément de dégâts. D'ailleurs pour le moment in-game la méta c'est tout simplement d'avoir un maximum de dégâts. Donc c'est pour ça que les techniques sont pas trop trop utilisées. D'ailleurs je l'ai pas dit mais c'est solo target on s'en doute un petit peu par rapport à Rafale Psy. On a ensuite X-Speed donc qui augmente la vitesse de l'utilisateur. On peut le faire deux fois donc ça c'est plutôt cool. On a Cage Eclair qui peut être utilisé sur un seul Pokémon en face. Vous pouvez le faire plusieurs fois bien entendu in-game. Et ça paralyse le Pokémon, ça a 90 de précision. Donc c'est plutôt sympa aussi. Après pour le moment je sais qu'il y a des boss etc. qui sont immunisés contre ça. Donc c'est pas forcément oufissime. Moi je préfère des baisses de stats etc. que de paralyser. Alors je sais que c'est très très cool de pouvoir paralyser. Mais comme je vous ai dit, quand t'as un Pokémon en face qui résiste ça te fait une attaque inutile. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Et on a du coup, nous ne sommes pas encore finis je crois à la traduction. Qui restaure un petit peu la vie de l'utilisateur. Et vous augmentez votre attaque SP selon la vie qu'il vous reste. Donc moins vous avez de vie, plus votre attaque SP va être augmentée. Ça peut être sympa parce que combiné avec Grafalp-Cyre, vous allez peut-être pouvoir faire un petit peu de dégâts. Après, si vous avez très peu de vie, il faut voir un petit peu combien est-ce que ça va restaurer d'HP. Mais je pense que c'est un Pokémon qui peut prendre très très cher vu les stats. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué de résister. Et de pouvoir utiliser ça efficacement, j'ai envie de dire. Alors on a du coup les deux passifs qui l'empêchent tout simplement de baisser sa précision. Et le second passif qui augmente les chances d'infliger la peur, d'infliger la confusion. Ou d'infliger un piège. Donc un piège de roc par exemple, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Du coup, en tant qu'addition de move. Donc voilà, c'est tout ce qui est cage éclair, piège de roc, etc. Et bien ça va augmenter un petit peu tout ça. Un morsure, etc. Et bien vous aurez plus de chances d'infliger ce statut-là, on va dire. Donc voilà. Bon, Psystigri, à vie, à chaud. Ça a l'air moyen. Ça a l'air moyen. Clairement, pour moi, c'est moyen. Après, il y a peut-être moyen que je sois un petit peu surpris. Au niveau de Junko, du coup. Alors Junko, je ne vais pas passer à regarder toutes ses attaques, etc. Parce que c'est les mêmes en fait que Arco pour le coup. Il n'y a rien qui change par rapport à Arco. Donc voilà, c'est la même technique à utiliser avec lui. Du coup, on va simplement regarder les stats. Donc je pense qu'au niveau des stats, on peut le dire directement. Attaque, c'est le sixième meilleur attaquant. Au niveau de la vie, voilà, 41ème, bon, c'est normal, c'est pas trop son rôle. Défense, 41ème aussi. Attaque SP, c'est le second. Donc en attaque et en attaque SP, il va faire énormément de dégâts dans les deux cas. Death SP, bien évidemment, il n'est pas offissime. C'est le plus rapide du jeu actuellement. Donc ça, vraiment, Junko, il risque d'être très 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 fort. Déjà qu'Arco est fort, mais alors lui, ça risque d'être encore mieux, tout simplement. Donc pour ceux qui ont Arco, GG à vous. Vous allez pouvoir faire encore plus de dégâts. Donc c'est cool. Au niveau de toutes ses attaques, c'est les mêmes. Après, je ne sais pas si ses passifs sont les mêmes, mais je crois que ce sont les mêmes. Donc il est immunisé contre la baisse de vitesse et contre la paralysie. Mais je crois que c'est pareil qu'avant. Donc voilà, pour Junko, ça va être un monstre, je pense, par rapport à tout ce qu'on a comme information. En tout cas. Ensuite, Symbiose. Alors, c'est un type Psy qui est faible contre les types Spectre. C'est un attaquant Spe. Donc voilà, 5 étoiles, bien évidemment. Vu que c'est dans un portail, on s'en doute un petit peu. Au niveau de ses stats, très bonne attaque Spe. Pour le reste, c'est moyen bon, globalement, autant le dire. Bon, évidemment, vous n'allez pas le jouer en attaque. Je pense que ça se voit. Mais voilà, je pense qu'il peut être plutôt pas mal. Après, il n'a pas une vitesse énorme. Mais c'est vrai que niveau résistance, ce n'est pas non plus incroyable. Même si ça reste cool. De toute façon, il n'est pas là pour résister. Ce n'est pas son rôle non plus. Donc voilà, on verra bien ce que ça dit directement in-game. Au niveau de ses attaques, du coup, on a puissance cachée. Donc 52 puissances. Ça coûte 2 sur un seul adversaire. Mouais. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc voilà, c'est une attaque. Tout simplement, il n'y a rien d'autre comme effet. Donc ça reste sympa comme attaque. On a ensuite une compétence dresseur qui lui permet d'augmenter... Enfin, de récupérer 3 barres de jauge d'énergie 2 fois par combat. Ça, je suis... Enfin, je trouve que c'est cool comme truc. Mais je préfère, par exemple, donner 2 à tout le monde sur le terrain. Comme peut le faire Majaspic. Et... Enfin, au lieu de donner 3 qu'à soi-même. Parce que 3 à soi-même, ça peut servir. Clairement, tu fais ça. Boum. Tu peux attaquer directement derrière. Mais... Je préfère pouvoir en donner 1 à tout le monde que 3 à 1 personne. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Pour le coup. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu qui se joue beaucoup sur 3 Pokémon. Donc, les effets qu'à soi-même. Comme ça, je ne suis pas forcément pour. Ensuite, on a Psycho. Donc, 99 de puissance ici. C'est déjà très très fort. Ça coûte 3. Et ça a une petite chance de baisser la def spé du Pokémon que l'on attaque. Donc, ça peut être très fort. Si vous baissez la def spé et que vous réattaquez derrière, vous ferez plus de dégâts. Donc, c'est ça qui est cool. Par rapport à cette attaque-là. On a ensuite, je ne sais plus la traduction exactement de ça. Mais je l'avais noté quelque part. Pour le coup, c'est ne m'ennuie pas, je crois. La traduction. Donc, qui augmente la tax spé de l'utilisateur. Et qui augmente aussi sa défense ainsi que sa def spé. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Ça peut... L'air de vin a augmenté pas mal de stats. Donc, c'est cool. Ensuite, on a la capacité du haut. Bon, il n'y a rien de spécial. Les capacités du haut, je ne les lis pas forcément parce qu'il n'y a pas d'effet. En fait. Et elles sont toutes à 250 au départ. Donc, c'est ça aussi le truc. Il y a juste le type qui change. Mais c'est par rapport au type du Pokémon. Donc, je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre. Et je n'ai pas besoin de lire ça avec vous. Donc, derrière, au niveau des passifs. Le Pokémon ne peut pas être empoisonné. Le Pokémon ne peut pas être brûlé. Et le Pokémon ne peut pas être piégé. Plutôt pas mal. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Parce que ça fait pas mal d'effets. Qui n'ont aucun... Enfin, qui ne peuvent pas être faits sur lui, finalement. Donc, ça, ça reste très très cool. Au niveau de Symbiose, je dois avouer que je suis plutôt surpris. Mais il est plutôt sympa. Alors, Oniglali. On va checker un petit peu. Type glace, bien entendu. Qui est faible contre les types acier. C'est un support. Donc, 5 étoiles, bien évidemment. Au niveau de ses stats, ben voilà. Il a des stats assez équilibrées, finalement, dans tout. Donc, c'est-à-dire qu'il va résister un petit peu. Il va faire un peu de dégâts. Il va avoir un peu d'HP. Enfin, vous voyez, il y a juste son attaque qui est vraiment un petit peu plus à la ramasse. Mais, globalement, c'est un support. Donc, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Il est plutôt sympa au niveau de tout ça. Même si, un support, on s'attend très souvent à avoir plus de défense. SP ou plus de défense. Malheureusement, ici, c'est pas trop le cas. Faudra voir, bien entendu, in-game. Donc, on a Poudreuse qui a une petite chance de geler les adversaires. Bon, voilà, ça peut toujours servir. Après, ça n'a que 16 de puissance. Ça attaque tout le monde. Ça peut être cool. C'est cool, mais en plus, il faut voir aussi si ça gèle vraiment souvent ou pas. Mais, à mon avis, ça ne doit pas être très très souvent. On a X-Régène Hall qui permet de régène tout simplement la vie de tous les alliés. Donc, ça, c'est plutôt cool, très clairement. Ça peut vraiment servir, ce truc. Alors, après, il faut voir quelle est la quantité exacte. On verra bien in-game. Mais, en tout cas, ça annonce quand même des petites choses assez sympas. On a ensuite Attention ici, qui est très très intéressant. Parce qu'en fait, le Oniglali, donc si vous utilisez ça, va être focus par les Pokémon en face. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le jeu, mais qui peut être très très utile tout simplement. C'est-à-dire que prendre toutes les attaques pendant un certain temps, ça peut être très très fort. Parce que ça veut dire que tous les Pokémon à côté de vous qui vont faire énormément de dégâts, ils vont rester vivants. Bon, bien entendu, par rapport aux attaques qui focus toute votre équipe, donc les attaques de zone, je ne pense pas que ça fonctionne. Clairement, ça va quand même attaquer en zone, mais ça peut être très très sympa. Et ça augmente aussi l'attaque SP des alliés, donc c'est une compétence dresseur très très intéressante pour le coup celle-ci. Qui peut faire très très mal avec des alliés de type attaques SP. On a ensuite Souffle Glacier, si je ne me trompe pas. Qui, en fait, à chaque fois que ça touche, ça fait un coup critique, sauf dans certaines conditions. Ça a 38 de puissance, mais coup critique. Donc ça peut quand même faire un petit peu de dégâts et ça coûte 2. Donc ça reste très très sympa. Au niveau de la capacité du haut, bien entendu, méga évolution. Donc c'est à peu près basique. 160 de puissance type Glace. Donc voilà, il y a moins de puissance, mais il y a la méga. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est cool. Aussi les méga, ça donne quand même, je pense, un avantage. Parce que ça va augmenter les stats, en fait, tout simplement. Alors ici, on a une protection au niveau des passifs contre les dégâts de grêle. Et on a un passif qui lui permet d'augmenter l'attaque, la défense, l'attaque SP, la déf SP, la vitesse et la précision quand vous réussissez une attaque. Clairement, on ne va pas se mentir que c'est très très sympa. Après, c'est un petit peu de la chance de piocher parmi tout ce qu'on peut augmenter. Mais ça reste très très sympa. Alors, en dernier, on a du coup Poussifeu qui est là. Donc Poussifeu 3 étoiles. Bien entendu, ça sera un Pokémon gratuit qu'on pourra récupérer pour notre dresseur. A voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, de type feu, il est faible contre l'eau. C'est un support. C'est du 3 étoiles. Donc, vous allez voir que c'est pas foufou. Alors, au niveau des stats, je vous laisse un petit peu regarder. Donc, niveau 90 maximum, bien entendu, vu que c'est un 3 étoiles. Niveau stats, allez, c'est moyen. C'est moyen, après c'est du 3 étoiles. Donc, ça reste quand même assez sympa tout ce qu'il a. Mais c'est vrai que c'est très très moyen. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire toute une game avec lui. Ça peut être cool au début de jeu. Je pense que si vous jouez depuis un petit moment, ou si vous avez déjà drop des Pokémon support, vous allez avoir mieux à côté. Clairement, vous allez avoir mieux à côté. C'est comme Pikachu. Pikachu, au début, c'est bien. Si vous chopez un Pokémon électrique ou autre plus fort, de toute façon, Raichu est donné à un moment donné dans l'aventure. Ça reste très moyen, voire nul. Donc, au niveau de ces attaques, on a Nitro Charge qui augmente le speed de l'utilisateur. 32 puissance, ça coûte 2. C'est plutôt sympa pour augmenter la vitesse. Après, c'est pas non plus incroyable. J'ai envie de dire, les dégâts vont pas être oufissimes. On a X Attack Hold qui augmente l'attaque de tous les alliés. Ça, c'est cool par contre. Utilisable 2 fois. On a Blazing Hope pour le coup. La traduction, je ne ferais pas vous la faire. qui augmente le taux de critique de tous les alliés et augmente l'attaque SP. Donc ça, ça peut être sympa aussi. En fait, Poussier Feu est cool par rapport à ces deux compétences dresseurs. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ces deux compétences dresseurs peuvent vous permettre d'augmenter n'importe qui dans le sens où c'est de l'attaque et de l'attaque SP. Donc ça reste cool. Après, derrière, la dernière attaque, c'est Lanceflame qui a une petite chance de laisser le Pokémon en face brûler. 47 de puissance, ça coûte 2. C'est déjà un petit peu meilleur que Nitro Charge pour le coup. Enfin, quoique, parce que ça fait un peu plus de dégâts, sauf qu'il n'y a pas d'augmentation de vitesse. Et à mon avis, le taux de brûlure doit être très très bas. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu moyen. Donc au niveau de sa compétence du haut, 200 de puissance. Donc de type feu, on s'en doute un petit peu. Et au niveau de son passif, sa vitesse ne peut pas être baissée. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ce qui a été leak. Bon, les Pokémon 5 étoiles ont l'air sympas. Junko va être monstrueux, je pense. Pousse-y-feu, moyen moyen, mais bon c'est du 3 étoiles et c'est gratuit. Donc on prend quand même. Je suis désolé pour ma voix parce que je commence à être un petit peu balade. Donc c'est compliqué, j'ai envie de dire, de faire une vidéo longue où tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Donc je suis désolé si jamais ma voix est un petit peu chelou. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501